Je m'appelle Jean-Paul Deron, je suis membre du comité de bassin depuis 2007 et je suis, de par mon origine, président d'association de pêche et protection de mien aquatique à l'échelon du département de l'Orne en Normandie. Il y a trois éléments moteurs qui justifient ou qui m'ont motivé à prendre la présence de cette commission. Tout d'abord mon origine et mon engagement associatif de fait dans les milieux aquatiques, la biodiversité aquatique, les poissons et bien évidemment aussi le loisir tout simplement, le loisir pêche. Le deuxième élément qui m'ont motivé c'est bien évidemment l'importance que doit ou que devrait avoir cette commission très transversale aux questions liées à la gestion d'eau dans le bassin. Donc notamment pour tout ce qui a trait au support que sont les milieux aquatiques, la biodiversité aquatique, les zones humides, les plans d'eau et autres milieux associés. Et enfin, le troisième élément, c'est effectivement l'ambition que je souhaite et que je veux porter au sein de cette commission pour l'avoir déjà présidée par le passé, qu'elle soit vraiment une force de propositions mais aussi d'appropriation de l'ensemble des enjeux par les membres du comité de bassin. Et c'est bien évidemment le fait que cette commission doit pouvoir nourrir, enrichir et donc faciliter l'appropriation de tous les enjeux associés portés par les milieux mais qui sont la résultante tout simplement des enjeux liés à la gestion de leurs ressources en eau dans le bassin. Le premier travail aujourd'hui, c'est d'abord d'accueillir les nouveaux membres de cette commission. Le vrai sujet, c'est assurer déjà de la transversalité avec l'ensemble des acteurs. Et puis l'idée, c'est nourrir collectivement et enrichir les avis que cette commission doit porter, j'oserais dire, sur les fonds baptismaux du comité de bassin. La commission des milieux aquatiques de bassin, elle est la résultante et elle porte tous les enjeux que portent les autres commissions. Je cherche qu'on aille collectivement et ensemble rechercher la beauté qui peut exister, je dirais, dans les milieux aquatiques, la faire ressortir et faire émerger cette beauté qui donc porte la gestion de leurs ressources en eau, la préservation de la biodiversité, et comment la valoriser tout simplement. C'est parti !